Cette photo est la seule qui me reste des inondations qu'on avait vécues dans ma région en 1999. Après notre élitroyage, il avait fallu qu'on attende quatre jours de décru pour pouvoir accéder à nouveau à la maison. Et ce que vous voyez, c'est le début du grand nettoyage qui a duré des mois. Depuis que j'ai vécu ça, toutes les inondations de pays riches comme le nôtre que j'ai pu voir à la télé sont vraiment similaires. Ce sont les mêmes images d'évacuation, les mêmes images d'eau brunâtre, de nettoyage de maison, de gens désemparés et de solidarité incroyable. Dans les pays plus pauvres comme en Inde ou Sierra Leone, qui sont sous l'eau en ce moment, évidemment les images ne sont pas les mêmes. Mais entre une inondation comme je l'ai vécue à cause d'une rupture de digue, et celles qui ont lieu en ce moment au Texas à cause de l'ouragan Harvey ou dans les Caraïbes et en Floride avec Irma, il y a un monde. Ces ouragans, en plus d'amener parfois des inondations, arrachent des bâtiments entiers sur leur passage. Et ça, je ne l'ai jamais vécu, je n'arrive même pas à concevoir à quel point un vent peut être suffisamment puissant pour ne laisser qu'un tas de ruines et inonder des villes entières. Et c'est ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. Je voudrais qu'on se donne les moyens de se rendre compte de la puissance du vent de l'ouragan Harvey ou Irma. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse de leur vent sur l'échelle Saphir-Simpson, du nom de ses inventeurs, qui va de 1 à 5. Et ces catégories-là, si elles existent, c'est parce qu'on les utilise comme moyens de communication entre les météorologues et le grand public pour nous avertir du danger. Selon les moments, Harvey a été un ouragan de catégorie 3-4 et Irma de catégorie 4-5 le maximum. Donc, à son apogée, Irma a produit des vents de 250 km heure avec des rafales entre 300 et 330 km heure, la vitesse d'un TGV. Si je me tenais, moi, face au vent, quelle force est-ce que je ressentirais face à ces rafales ? Pour faire un calcul sommaire, je vais me considérer comme étant un cylindre dont la moitié de la surface est exposée au vent. La force que je ressens, c'est la force de traîner, qui se définit comme 1,5 multiplié par la masse volumique de l'air fois le coefficient de traîner, qui pour un cylindre est égal à 1,1, multiplié par la surface exposée au vent, multiplié par la vitesse au carré. Si je prends des valeurs pour moi, soit 1m71 et 45 cm de large disons, on obtient une force de plus de 5000 N, soit environ 500 kg. 500 kg ! Avoir cette force sur moi, de plein de fouets, c'est 7 fois plus grand que la gravité qui arrive à me tenir sur le sol. Donc, face à ce vent, ma nouvelle gravité, ce sera plus vers le sol, mais ce sera dans le sens du vent. On pourrait marcher sur les murs. Et ça, c'est juste pour nous, on est juste un tout petit volume, on dévie que très très peu le vent. Mais pour une maison, la surface exposée est tellement grande qu'on atteint vite des valeurs de force inimaginables. Si on refait le calcul pour une maison, on arrive à 17 tonnes. Pour une face exposée de 10 mètres par 4 et toujours avec des vents de 300 km heure. 17 tonnes. Je voulais me rendre compte, mais je pense que j'y arrive pas plus. 17 tonnes. Ok, mais ça c'est juste un ordre de grandeur en plus. Très 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 simplifié, parce qu'une maison ne subit pas simplement une compression là où elle reçoit le vent. Oh non ! La maison est aussi aspirée par le vent. D'un côté, il va pousser sur la maison. Mais de l'autre, la dépression est tout autant dévastatrice. Vous allez comprendre. En soufflant sur la maison, une dépression est créée de l'autre côté, ce qui aspire le toit. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de maisons qui sont décapitées. C'est une combinaison de l'effet de suction avec une mauvaise qualité de connexion entre le toit et les murs. Et malheureusement, à cause du réchauffement climatique, ces catastrophes ne vont pas aller en s'améliorant. Je vous mets plusieurs liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Après la catastrophe vient la lente reconstruction. Grâce aux ouragans précédents, les chercheurs ont pu observer les maisons qui étaient encore debout et analyser pourquoi elles sont encore debout. Ils fabriquent aussi des mini-modèles de maisons, comme celui-ci qu'ils testent en soufflerie pour savoir quels sont les designs les plus résistants. Même si dans les cas les plus graves, avec 300 km heure de vent, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Mais ils ont pu tirer quelques conclusions que l'on verra peut-être, j'espère, apparaître lors des reconstructions. Et voici donc quelques-unes de leurs recommandations. Il faut éviter les maisons en U ou en L, où le vent s'engouffre facilement, et préférer des maisons à base carrée ou hexagonale ou octogonale, plus d'autre côté mieux c'est. Le toit aussi devrait être composé de minimum 4 pentes de 30 degrés. Et s'il y a des avancées pour faire un porche ou juste pour une petite protection de pluie, il ne faudrait pas que ça dépasse 50 cm de long parce que ça donne au vent un point d'appui, un point d'accroche pour arracher le toit. Il faut aussi joindre le toit avec les murs avec des connexions de bonne qualité pour éviter au maximum que tout s'envole et devienne des projectiles. Ces mesures n'ont rien de bien folichon, mais elles peuvent faire la différence. Le centre scientifique en technique du bâtiment propose même un design assez innovant que je n'ai encore jamais vu, qui consiste à créer une cheminée au milieu de la maison pour casser la dépression qui se produit au niveau des arêtes du toit, mais aussi pour être capable de réduire l'effet de suction en équilibrant les pressions entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une idée de l'ampleur de la force des vents, même si on ne pourra jamais vraiment l'imaginer sans l'avoir vécu. Bon courage à vous si vous êtes malheureusement concernés, et moi je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...